hello salut tout le monde c'est flo je vous retrouve là dans division 2 pour vous montrer un build pardon basé sur le docteur aux mains le docteur home qui était sorti lors de d'une précédente saison et voilà donc bon les builds il n'y a pas trop de bild qui sont sortis qui utilisent cette arme là parce que finalement je pense qu'il ya très peu de joueurs qui aiment jouer avec ça alors qu'est ce qu'elle faisait je vous le rappelle brièvement voilà donc c'est un fusil exo un fusil exotique alors l'idée c'est quoi ce voilà c'est que tirer sur un ennemi avec cette arme applique une marque pendant cinq secondes et si une cible marquée à tuer elle lâche un kit de réparation d'armure de 10% qui s'applique à tout le groupe une fois ramassé le kit ne confère pas de bonus d'armure voilà donc la marque c'est ça l'espèce de petits corbeaux et ce qui se passe c'est que la marque va durer cinq secondes donc elle va s'auto réappliquer à chaque fois qu'on va tirer dessus mais par contre une fois qu'on tue le mob voilà on voit en bas à gauche un plus un kit médecin de famille donc qui maintenant se s'acquiert automatiquement donc qui s'acquiert automatiquement un dès que quelqu'un du groupe alors c'est une précision aussi il faut dès que quelqu'un du groupe tue une cible avec la petite marque donc effectivement je n'ai pas besoin de le faire moi même moi je tape sur n'importe quel mob je lui applique les marques et dès que l'un des autres joueurs tue le mob eh ben ça me donne le ça m'occuint automatiquement le kit médecin de famille ce qui fait que ça rend du coup 10% de la protection à tous les joueurs alors par contre je précise un c'est 10% de ma protection d'après ce que j'ai vu c'est ma protection à moi enfin c'est basé sur la protection à moi donc 10% qui va être confiée à moi plus à tous les autres joueurs donc on va le regarder un voilà je suis un voilà et là ça m'a redonné de la protection je vais continuer juste pour le montrer deux fois voilà l'idée l'idée derrière voilà c'est qu'on se dit bon 10% c'est rien pas surtout 10% de la protection c'est pas grand chose mais le truc ce qu'il faut savoir c'est que c'est déjà c'est donné à tout le groupe ah non pas ouais c'est ça on a tout le groupe donc c'est moi c'est déjà utile pour tout le monde même si la protection n'est pas énorme et deuxième chose à savoir c'est qu'il suffit que moi je les marque bon même c'est dur que cinq secondes la marque mais il suffit que moi je les marque pour que les autres joueurs les tue et ça va donner du coup de 10% par cible marquer pas oublier chaque cible qui est marqué lorsqu'elle a buté va donner 10% donc si on a un groupe de mobs et qui en a cinq et que pendant que moi je les marque les autres joueurs les tubes à sa phrase 5 mob tué x 10% donc ça redonnera quand même 50% de protection en très peu de temps alors je vais préciser ouais que le build je vous montrais ce sera principalement pour les missions héroïques ouais pas du moins comme je l'ai comme je l'ai monté ce que pour les missions légendaires je pense que ça va pas trop le faire quoique il ya peut-être peut-être l'optimiser peut-être l'améliorer pour les les missions légendaires mais bon ce qui est un peu embêtant avec les missions légendaires c'est que c'est un peu plus dur de les tuer quand même les mobs même beaucoup plus dur ce qui fait que bon voir tuer un mob ça va finalement ce enfin ça va pas être aussi fréquent ça va être aussi rapide que commission héroïque alors là en gros l'idée ce que je voulais faire moi puisque j'aime bien jouer en soigneur c'était de faire une espèce de build enfin non de faire même un build on va dire synergique c'est à dire que tous les talents qu'on va utiliser dans ce build là vont interagir ensemble et de manière très très intelligente ou en gros en tirer le meilleur donc je vais vous le montrer voilà donc vous l'avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos j'avais déjà joué avec le avec le build future initiative et c'est pas pour rien parce que j'aime beaucoup cette combinaison de du build des talents de chaque pièce et des compétences donc comme je l'avais déjà fait sur une précédente vidéo j'utilise la mine réparatrice et le bouclier alors pourquoi mine réparatrice et bouclier tout simplement parce que la mine réparatrice elle me répare moi et elle me répare le bouclier et c'est pas tout puisque mon talent quatre pièces du futur initiative voilà quand je répare un allié moi et mes alliés situé à moins de 5 mètres de moi sont également réparés à hauteur de 60% de cet effet et les alliés à moins de 5 mètres de moi ça inclut les compétences donc mon bouclier quand je soigne quelqu'un mon bouclier réparé aussi grâce au talon quatre pièces du futur initiative et c'est ça qui rend le truc hyper hyper top c'est pour ça que j'aime bien utiliser un bouclier parce que ça me permet en fait d'être beaucoup plus en avant dans le dans la partie j'ai pas besoin d'aller me cacher je peux aller affronter les mobs en face donc ça me rend bien bien intéressant et avec la combinaison de la mine et du talent quatre pièces de futur initiative bah franchement ça donne un build vraiment pas mal alors le futur initiative il se combine parfaitement avec le avec le docteur home alors ça je vous le montrerai je vais faire une gamme 1 je vais rejoindre une partie 1 tout à l'heure en héroïque parce que ce qu'il faut savoir c'est que le médecin de famille comme dit si une cible marque est tuée elle lâche un kit de réparation d'armure il s'applique à tout le groupe une fois ramassé ça veut dire quoi ça veut dire que quand je tue ou quand quelqu'un tue un ennemi marqué et bah le jeu considère que c'est moi qui les soignent que c'est moi qui leur applique une réparation et avec le cas de pièce et futur initiative et basse du coup ça va appliquer systématiquement ce talent là donc quand je vais réparer un allié ce qui va être le cas quand je vais enfin quand un ennemi marqué par le docteur home va mourir et bah le jeu va considérer que moi et mes alliés si tu as moins de 5 mètres vont être également réparés à hauteur de 60 pour cent de cet effet alors comptez bien le truc moi quand je suis un mob quand je suis tout seul je gagne que dix pour cent de ma propre protection par contre ce qui va se passer c'est quand je vais le faire en compagnie d'autres joueurs bas si ces autres joueurs sont réparés pendant qu'un mob marque est tué et ben je vais pas récupérer uniquement mes propres 10% mais je vais récupérer les dix pour cent octroyé à chacun des autres je vais récupérer 60% des dix pour cent octroyé à chacun des autres joueurs du groupe ce qui fait que moi je vais pouvoir être potentiellement réparé à 40 pour cent de protection par qu'il 40 au lieu de 10 à 40 à peu près un jeu a fait le calcul mais ça peut être énorme tout ça juste parce que je joue avec des alliés et parce que j'utilise le talent un synergie du futur initiative alors futur initiative je rappelle aussi qu'elle premier talent qui va être super utile ici augmente de 15% les taux de dégâts d'armes et de dégâts de compétences des alliés quand ceux ci ont une protection complète ce qu'on va faire très souvent pas on va maintenir la protection complète des alliés grâce à la mine réparatrice évidemment grâce à mon talent 4 pièces du futur initiative puisque tous les joueurs qui vont être à côté de moi finalement ont profité d'un d'une réparation hyper boosté et en plus ils vont être réparés à chaque fois en gros qu'on va faire des kills sur des ennemis marqué par le docteur home donc ça veut dire que les alliés finalement ils auront très souvent ils bénéficieront très souvent d'un boost de 15% de leurs dégâts d'armes pas des totaux 1 des dégâts d'armes donc c'est prenez les dégâts d'armes et vous voulez multiplier par 1,15 et pareil pour les dégâts de compétences à ça qu'est ce qu'on ajoute et parce que j'ai pris voilà j'ai pris enfin j'ai conservé un les talents finalement du sac à dos et du gilet j'ai pas pris les talents boosté du futur initiative alors pourquoi j'ai fait ça tout simplement déjà parce que le talent du sac à dos il m'intéresse voilà protecteur quand ma propre quand ma protection est intacte ça augmente la réparation de compétences de 100% ce qui va rendre ma mine encore va deux fois plus deux fois plus puissante en gros à peu près 1 puisqu'elle aura une capacité de réparation a augmenté de 100% donc du coup ça va profiter à tous les alliés et à moi aussi puisque quand elle va me soigner moi même enfin elle pourra juste me soigner mon bouclier et du coup mon bouclier sera soigné enfin sera réparé beaucoup plus rapidement aussi ce qui me permettra de tenir beaucoup plus souvent en face des mobs alors j'ai pris et j'ai pris au gilet le talent détermination empathique donc bien connu aussi réparer un allié ce que je vais faire systématiquement en cours de la partie ça augmente encore une fois c'est au taux de dégâts d'armes et de dégâts de compétences alors de 3 à 15% pendant 20 secondes et sur moi le bénéfice est de 27% l'efficacité augmente en fonction de mon tiers de compétences mon tiers de compétences et de six donc je suis un truc maximal ce qui fait qu'à chaque fois qu'un allié est réparé soit par ma mine soit par le talent du futur initiative soit par le docteur home eh ben il aura un deuxième boost de totaux de dégâts et dégâts de compétences de 15% pendant 20 secondes donc c'est énorme alors sur moi bon sur moi c'est moins important sûrement on s'en fout c'est surtout sur les alliés alors ce qui va se passer en gros si vous les avez bien compris c'est que lorsque l'allié n'aura pas la protection complète eh ben moi je vais pouvoir le soigner logiquement donc il va recevoir des soins grâce au docteur home grâce aux futures initiatives ou grâce à ma mine et du coup ça va être ce talent là qui va s'appliquer donc il aura déjà son premier boost de 15% pendant 20 secondes mais deuxième chose c'est le talent le quatrième talent du futur initiative c'est que lorsque sa protection sera complète eh ben il aura un deuxième boost de 15% des totaux de dégâts d'armes donc en gros il aura ses dégâts multipliés par 1,15 et encore une deuxième fois multiplié par 1,15 lorsque je l'aurai réparé qu'il aura récupéré sa protection complète ce qui se produira très très rapidement et donc quand on fait 1,15 x 1,15 on arrive à 1,32 à peu près donc en gros c'est comme si j'augmentais le taux de ces dégâts d'armes de 32% en principe c'est ça le calcul de 32% alors que si j'avais pris le gilet future initiative alors je crois que je l'ai pas là non mais en gros le gilet future initiative là j'ai peut-être un truc en fait il booster est uniquement de 25% je crois de mémoire là il la voilà voilà ça augmenterait le bonus de dégâts de contrôle du terrain de 15 à 25% donc là j'aurais 25% les totaux de dégâts d'armes quand ceux-ci sont dans une projection complète voilà c'est ça uniquement quand ce que ceci aurait une protection complète donc si j'utilisais le gilet future initiative bah c'est soit je les booste de 0% si leur protection n'est pas complète soit ça les boosterait de 25% si la protection est complète alors que ce que je fais moi là c'est que je les booste déjà de 15% rien qu'en les soignant quelle que soit la méthode et je les booste de 15% lorsque leur protection est complète ce qui dit du coup les talents vont enfin les deux talents avance cumuler très rapidement puisque comme dit un allié qui n'aurait pas sa protection complète je vais les réparer il va être réparé tellement rapidement que du coup il va bénéficier des deux talents en simultané voilà globalement alors bon gilet j'ai mis donc un alps humide bon gilet ou ça qu'un ça dépend de ce que vous avez sous la main en compétence de réparation pour augmenter bien sûr la réparation de ma mine voilà donc en tiers de compétences j'ai mis un autre mode compétence de réparation que je pourrais éventuellement remplacer par un mode de de réparation subie cela dit j'ai toujours un peu de mal avec les calculs bon c'est pas grave par défaut on va laisser ça voilà donc 20% en attributs et j'ai mis de la résistance aux explosions parce que c'est le truc c'est que voilà j'ai pas beaucoup d'armure donc vaut mieux que je résiste aux grenades et sur la deuxième pièce j'ai mis un rk pour bénéficier voilà de 20% de réparation subie cette fois ci donc réparation subie c'est qu'en gros quand je récupère de la réparation grâce à une compétence et ben cette réparation est augmentée de 20% voilà donc c'est un peu en parallèle de compétences de réparation voilà bah du coup j'ai pareil un compétence de réparation deux fois sur le sac plus résistance aux explosions une deuxième fois ce qui m'assure quand même une bonne on va dire une bonne résistance alors c'est pour ça que je précise que je joue en héroïque 1 parce que en en légendaire franchement bon on se bouffe une grenade en général en légendaire je suis direct à terre et le bouclier il va péter hyper vite mais bon à essayer essayer puis après bon comme dit il y aura des petites variantes j'ai déjà essayé juste pour tester éventuellement bas là je pourrais mettre voilà je pourrais mettre le forge enfin le holster forge en histoire de bénéficier de santé de bouclier supplémentaires bon je vais essayer aussi de mettre le catharsis 1 le masque exo le masque exo mais le truc voilà bon c'est que j'aurais eu de la protection au lieu d'un tiers de compétence bon soit c'est pas très gênant j'aurais eu les deux attributs bon qui auraient été que je pourrais pas modifier en fait donc la régène de protection ça c'est dommage il est perdu parce qu'il sert à rien réparation subie ça aurait été utile et le talent du bon du catharsis alors il est bien il est bien mais le truc c'est que j'ai remarqué au final qui s'activait très rarement parce que même en sortant un bouclier en fait je vais fréquemment jouer avec des des joueurs dps et les mobs ont plus tendance à frapper les joueurs dps comme frappé moi ce qui fait que le talent finalement du masque s'activera quoi au max deux ou trois fois par par partie et donc en gros ben si je mettais le masque exo je serai obligé de sacrifier soit le sac soit en soit le gilet enfin quand je dis sacrifier c'est à dire que je devrais les mettre en en future initiative pour avoir mes quatre pièces parce qu'il fait que je perdrais un des deux talents qui seraient qui sont beaucoup plus utile c'est ce qui c'est ce que je conseille quand on construit un bill c'est de regarder combien de fois à peu près un point de se donner une ordre d'idée de combien de fois les talents peuvent s'activer par par partie là ce que je sais c'est que les talents tous les talents que j'utilise ils seront hyper utile compétence de réparation forcément parce que je vais soigner donc il sera systématiquement utile durée de compétence et récup bon ça c'est que la mine quand elle est pété ou quand elle fonctionne durée de compétence ça le talent quatre pièces il va être systématiquement actif puisque je vais tout le temps réparer un allié ça ça va être systématiquement actif puisque je vais sans faire en sorte que les alliés garde leur leur protection complète le sac voilà le talent protecteur sera quasi systématiquement actif puisque quand ma protection est intacte ça va se produire très très vite très très rapidement et très très fréquemment c'est mon bouclier qui va prendre les dégâts et quand bien même ce serait moi même qui prendra les dégâts bah je serai soigné immédiatement par par toutes les possibilités donc le docteur home la mine ou le talent du futur initiative donc ça ce sera systématiquement actif d'où l'intérêt de les avoir au profit enfin plutôt que le plus tôt que le catharsis voilà bon ben après autre arme bon je vais jouer qu'avec le médecin de famille alors ce qu'il faut savoir évidemment voilà c'est que le médecin de famille peut être utilisé avec le avec le bouclier puisque c'est un simple fusil et pas un fusil sniper alors ils avaient fait une modification médecin de famille c'est que par rapport au pts ou par rapport aux versions intérieures c'est que là bon on est obligé de viser dans le viseur alors soit en soi c'est pas très gênant le fusil tire assez vite et le truc c'est qu'en fait on n'est pas obligé de tirer dans le viseur on peut tirer sans sens sans viser en fait mais du coup on n'a pas le curseur qui apparaît au milieu mais c'est pas très grave parce que comme on va jouer en bouclier en fait on va pouvoir s'approcher assez des mobs pour pouvoir tirer sans avoir besoin de de viser en fait on arrivera à les marquer assez facilement juste en bougeant alors il y avait un truc que j'avais remarqué c'est que les mobs alors je sais pas je vais vérifier là devant vous voilà c'est que normalement la marque s'applique et elle dure cinq secondes mais j'avais constaté que une fois que les cinq secondes étaient passées que la marque disparaissait si je retirais dessus elle apparaît encore mais par contre si je tuais le le mob en question il me semble que la réparation ne s'applique pas un bug un très certainement donc je vais regarder je vais juste vérifier la marque s'applique bien mais par contre si je le tue assis je gagne ok non c'est bon alors ça ça a été réparé ce qui est très très bien mais effectivement avant c'était pas le cas mais là je suis hyper content alors aussi précision maintenant que je le vois sous les yeux détermination empathique ça ne s'applique que enfin pour un allié ou pour moi même ça ne s'applique que lorsqu'il est réparé c'est à dire que sa protection n'est pas intacte au début là je vais vous le montrer quand je vais tuer un mob et récupérer ma protection une partie de ma collection on voit que j'ai bien le symbole qui apparaît en dessous détermination empathique donc là j'ai gagné mon boost de 20% de 15% quand je continue à tuer voilà donc 15% pendant 20 secondes il se réinitialise donc ça c'est excellent donc par partie ça va être bien en revanche alors ça fonctionne aussi quand je me soigne donc ce qui est excellent en revanche une fois que ma réparation homme à protection est complète et bah si je tue un mob alors on va voir je vais juste le laisser s'arrêter mais une fois que ma protection est complète en fait si je suis un mob marqué un enfin aussi je me soigne n'importe voilà eh ben on voit le talent détermination empathique n'apparaît pas en revanche donc c'est ça qui est intéressant il apparaît plus parce que je n'ai techniquement plus été réparés par contre comme ma protection est complète du coup bah je bénéficie du talent du 4 pièces futures initiatives et pour vous montrer qu'on peut bien les cumuler les deux l'idée c'est ça donc là je n'ai aucun des deux puisque je n'ai plus ma protection complète et je n'ai pas été réparé par contre si je suis réparé et que j'ai maintenant je n'ai pas besoin de tuer je peux sortir ma mine tout simplement et voilà regarde donc détermination empathique parce que j'ai eu de la réparation et j'ai mon talent futur initiative quatre pièces qui s'appliquent parce que ma protection est complète maintenant ce qui fait que les deux talents sont actifs simultanément et du coup j'augmente mes dégâts alors on va aller regarder se faire une idée voir que tout ça c'est pas des conneries je vais mettre un invulnérable voilà on va laisser là parfait donc je vais péter ma mine je vais détruire un peu ma protection voilà donc là c'est les dégâts normaux qui vont s'appliquer voilà donc 208 165 donc c'est mes dégâts bon je sais pas pourquoi ils sont augmentés ah oui parce que j'ai d'accord dégâts sur simon abrité ok bon ça c'est pas grave donc 208 mille alors qu'est ce qui se passe eh ben ce qui va se passer c'est que je vais être soigné donc là je vais faire du 222 mille déjà et maintenant si je tire une autre fois avec les deux talents 253 mille donc je suis passé de 208 mille à 222 mille parce que j'ai eu le talent détermination empathique et je suis monté à 253 mille parce que j'ai bénéficié du talent 4 pièces et du talent détermination empathique en même temps mais maintenant que je n'ai plus qu'un seul des deux talents si je retape voilà genre des 100 à 239 mille bon à 239 mille voilà bon après les calculs je sais pas exactement si c'est bien 15% enfin bon bref mais on voit 208 mille à 250 mille j'ai quand même gagné à 50 mille de dégâts comme ça juste pour le fun voilà et tout ça ce sera applicable enfin pour l'équipe un plus ou moins régulièrement alors ce qu'on va faire maintenant je vais aller rejoindre valet rejoindre une équipe en héroïque up matchmaking et puis on va aller jouer donc le principe comme dit c'est un build pour pour support un support aux autres joueurs dps ou compétences on va supposer qu'il pas déjà un joueur qui soigne ce qui là n'est pas le cas d'après ce que je vois donc tant mieux ah bon ils ont une protection fragile donc c'est pas grave ils ont activé une directive d'actifs protection fragile je suis pas fan de ça parce que du coup ça réduit leur heure ça réduit leur protection c'est un peu chiant lui tire aux grenades on va faire attention là c'est ce que j'expliquais un voilà les gros il fallait les mobs vont pas forcément me taper moi me frapper moi donc du coup le catharsis c'est pas la peine on va leur faire bénéficier à lui il est bien là on va leur faire bénéficier du talent 4 pièces du futur initiative du fait que quand je suis à côté d'eux ils vont récupérer 60 60% de enfin je vais récupérer par contre 60% des réparations et puis ça va se répercuter à eux on arrêtera de les soigner assez rapidement ça on voit qu'ils sont soignés vite là c'est moi qui le il en étant totalement passif est ce que je vais faire là je vais détruire ma mine je vais vous montrer l'histoire de la réparation docteur home donc je vais volontairement me prendre des dégâts je vais vous montrer que je vais gagner plus que 10% enfin si tant est que je me fais tirer dessus sans me faire buter préférence personne qui veut me tirer dessus décidément c'est bon donc sans me faire tuer je vais essayer d'en marquer un si possible lui là bas qu'on voit ma protection un truc c'est qu'en fait ça dépend du ouais ça dépend du soin des alliés voilà et là on voit c'est plus que 10% j'ai récupéré en fait les 10% applicable aux autres sauf que le truc c'est que les autres joueurs à cause du talent enfin du la directive protection fragile finalement on récupère plus énormément de on récupère plus de protection donc c'est un peu le c'est un peu de la merde ça que je suis pas fan du tout moi des directives je peux fan du tout parce qu'en fait ça ouais ça réduit carrément le potentiel parce que du coup 10% c'est ça représente plus rien après je les soigne de rien du tout à non ce qu'on va faire je crois que je vais je pense que je vais changer de partie je vais faire ça moi changer de partie je vais essayer d'aller dans un groupe où il n'ya pas ce cette directive là parce que là elle me up la perroïque tiens vous avez reçu ça les directives ça casse tout donc bon pas trop ça que je voulais montrer allez c'est bon pas de directives là allez c'est bien s'il y en a qui me tire dessus juste pour montrer il me tire pas dessus même là et tire moi dessus voilà qui en force ouais forcément je tombe du coup je me suis jeté en plein milieu mais là on va crever a oups je crois que je vais être à l'origine de la de la mort de tout le monde je voulais juste montrer l'histoire du que le docteur home un peu soigné plus que 10% avec le talent synergique un du futur initiative j'avais pas prévu de me faire torcher comme ça allez il m'anime je sens à marquer un si je peux voilà là on a vu un jour j'ai gagné facilement facilement la moitié pas 10% mais bien bien 50 à mon avis allez on va jouer correctement il n'a pas vu qu'il est bim qui regarde un peu maintenant on va jouer le rôle de soigneur l'attaqué chien elle a besoin de soins voilà là c'est moi qui le heal parce que la mine est allée il est l'autre joueur là bas car à pute car à pute c'est original comme non car à pute allez doit pas être français à mon avis voilà donc ça je vous expliquais on peut tirer on peut s'approcher des mobs et on peut tirer sans viser en général c'est assez il n'y a pas trop de problèmes en principe avec tout le il qu'on a utilisé bas on peut normalement assez bien resté devant alors mon but normalement c'est d'appliquer les marques à plein de mob alors le bouclier ne résiste pas je fais ma mine elle est restée piégée là bas merde c'est pour ça c'est pour ça que ça va pas faut faire attention à la mine il faut bien la pensée à la détruire quand vous changez de zone parce qu'il ya des zones où qu'elle traverse pas bon voilà j'ai bénéficie de détermination empathique et j'ai les deux talents synergique 1 du coup puisque j'ai récupéré de la protection et ma protection est au max donc j'ai un bonus en gros 1 2 30% pas de total de dégâts d'armes augmenté de 30% donc je pense que c'est 15 plus 15 et pas 15 x 15 comme j'ai comme j'ai pensé tout à l'heure alors lui par contre la merde carapute ça soigne donc je peux aller soigner l'autre à côté voilà donc là je soigne avec le talent passif du futur initiative tout simplement parce qu'un autre joueur a été soigné par ma mine donc faut que je marque 1 ce sale but plus je vais marquer plus je vais donner de l'île à tout le monde alors je lutte un peu contre la tentation de me concentrer sur un seul mob ce qui arrive fréquemment quand on vous quand on tire comme ça on a envie de tirer sur le même mais y'a pas besoin faut juste tirer pour renouveler la marque ça mon rôle en plus d'aller d'aller voir un pied dans la qui est dans la merde et on peut le terminer donc on voit je suis très très rarement enfin on me tire rarement dessus un mine de rien donc c'est pour ça que je dis dans mon bill de le catharsis n'est malheureusement pas utile c'est une grosse perte je peux aller en avant marque faut marquer on marque on renouvelle quand on peut après faut je vous faut viser quand les mobs sont loin s'ils sont faciles pas besoin sinon il faut aller ça n'est pas ça débarque par derrière pardon allez on marque on marque on marque oui son chiant avec le gros bouclier me font péter en général je vais quand même me faire torcher à force ouais ça c'est les les ennemis avec leur gros bouclier qui font saigner là ça c'est assez abusé leur leur dégâts ouais c'est pas grave on se remet en selle hop allez on active la mine hop voilà je récupère mon île ça moi il a du bégé j'ai pas de ma protection je sais pas pourquoi je sais pas il y a eu un petit bug on dirait allez on marque si on peut et encore un truc comme ça donc je parle effectivement de healer plus dynamique un gameplay dynamique parce que là on va aller en avant on va pas rester caché c'est pour ça que j'utilise aussi la mine la mine réparatrice parce que là elle est bien parce qu'elle dure longtemps elle dure longtemps et puis en plus elle va automatiquement voir les les mollets les alliés qui se font défoncer le seul défaut que je lui reproche hein mais bon je pense que c'est fait pour voilà bah déjà non il y en a deux le premier c'est qu'elle reste buggé à des endroits comme ça donc il faut la péter et le deuxième défaut c'est que la zone de soins qu'elle génère bah il faut attendre qu'elle enfin il faut attendre une dizaine de secondes il faut attendre que chaque zone disparaisse avant qu'une deuxième soit active on va se soigner parce que c'est un peu la misère allez talent 4 future initiative je le soigne en même temps allez je peux activer la mine on relance là on voit c'est l'intérêt d'avoir le d'avoir le voilà le talent protecteur c'est que ma protection elle est souvent avec tout le healer que je peux recevoir elle est souvent à fond ce qui fait que j'ai toujours 100% de compétences de réparation supplémentaires donc ça rend les réparations hyper efficaces et pareil le talent future initiative il est super utile pour les joueurs qui jouent en hardbreaker là je sais pas s'il est en hardbreaker là mais je vois qu'il y en a qui ont de la protection bonus je vais vérifier vite fait carrapute ah bah voilà hardbreaker bon je le vois parce qu'il a de la protection bonus rien qu'en tirant ce qui fait que lui par exemple il aura tout le temps du coup sa protection à 100% sa protection de base ah lui il a planté dommage donc finalement sa protection sera toujours à 100% ce qui fait qu'il bénéficiera systématiquement de mes 15% enfin ces taux de dégâts d'armes sont toujours montés de 15% grâce à mon 4 pièces future initiative vous pourrez peut-être entrer en passant par l'échafaudage dans la rue donc top hein hop je vérifie que ma mine passe ouais c'est bon sinon faut la péter donc finalement carrapute j'ai pas trop besoin de rester à côté de lui hein puisque lui il a sa il a à mon avis systématiquement de la protection bonus grâce à son hardbreaker donc c'est surtout selmet que je vais selmet que je vais surveiller et là en restant à côté d'eux si tout le monde reste ensemble et bah la zone de heal elle va être enfin la zone de heal elle va tous les soigner et du coup mon talent 4 pièces future initiative il sera hyper boosté puisque n'oubliez pas hein quand je soigne un allié moi je récupère 60% du soin que je retransmets à tous ceux qui sont à 5 mètres de moi donc symbolisé par le par le trait vert là la ligne verte donc du coup on a des heals qui sont énormes et non alors l'intérêt de la mine aussi hein c'est que je peux volontairement l'envoyer sur un autre allié et le truc c'est qu'elle n'ira pas tant que l'allié saura une protection complète donc donc bon soit elle est intelligente la mine et puis euh parfois un peu chiant ça dépend ah les nouveaux ceux là qui font saigner ça c'est chiant je crois qu'il est mort devant mais un agent s'est recruté un agent s'est recruté t'a quichy je le vois pas je crois qu'il est mort devant mais il me semble qu'il est là-bas donc il faut que je fasse gaffe les autres ne se fassent pas buter en attendant je peux pas le réanimer je le vois pas non c'est bon il a été remis sur pied alors ma mine est quasiment morte là allez je vais la péter je vais marquer allez là je peux marquer plein de mobs allez plus ton île ou plus on maintient la protection plus les alliés ont des dégâts oubliés ça rend le rôle du healer hyper intéressant puisque là c'est bien bon bon soutien puisque c'est un booster à la fois de heal et de dps et aussi de puissance de compétence s'il y en a qui joue avec mais là non c'est tir derrière takishi il est à côté c'est bon il a eu son heal on voit ils ont tous leur protection à fond du coup ils ont tous les 15% de bonus leur dégâts d'armes comme dit hein c'est je raffole de jouer en coop dans ce jeu là et tous les builds que je fais en général sont sont orientés coop c'est pour ça vous me verrez très rarement jouer tout seul alors d'ailleurs si vous voulez jouer tout seul bas ce bill de là il sert à que dalle si vous voulez jouer tout seul débile dealer bon il ya il ya autre chose mais bon après quand vous jouez tout seul en général bill dealer c'est même pas la peine coup vous prétorchez parce que vous n'aurez pas assez de dégâts si vous voulez jouer tout seul par contre le jouer word breaker je pense que c'est le mieux je n'ai pas vu allez je vais péter la mine donc oui j'avais pas montré mais juste en première arme enfin en deuxième à maintenant voilà j'ai gardé un famas avec le talent en formation pour augmenter encore ma la la pas les compétences de réparation cela dit comme vous voyez je l'utilise pas du tout bon après c'est pour vous montrer un bill docteur home donc c'est sûr que si je joue pas avec le docteur home à dire ça sera que dalle mais on va dire il est tellement voilà et tellement de la synergie avec le reste du build que ce serait un gros un gros handicap à finalement de pas le jouer je laisse il faut que je les marque je les tue voilà je marque tout ce que je peux marquer bon je regarde un peu que ça dure juste cinq secondes les marques mais bon j'ai vu j'en bouclier que profiter de moins il envoie que son bouclier régénérer hyper vite ça c'est chiant ces trucs là allez on marque on marque on marque voilà alors il y a un mob et il est là haut je sais plus où je suis ok là je suis à la veuglette là ah c'est bon je m'en souviens allez il faut que je reste à côté des autres pour avoir un bon heal ça aurait été mieux qu'on soit tous les trois ensemble il a sorti une compétence donc la compétence elle est boostée parce que ta protection est au max ouais je pense que là j'ai des super bons dps tout le monde a son il à fond c'est un truc de malade c'est hyper rapide aller on va les terminer voilà terminé nickel je pense si on peut voir si les stats vite fait donc c'est sûr hein bon ils font des dégâts de malade mais je pense que ça va pas les 30% c'est pas négligeable les 30% sur les taux de dégâts d'armes à chaque fois c'est énorme alors voilà allié soigné donc 496 millions de points de santé redonnés enfin des points de protection pardon redonnés je pense que là c'est énorme voilà je pense que j'ai tout à mon avis tout expliqué c'est bon voilà bon bah après c'est comme dit il ya je pense qu'après ça dépend de votre style de jeu et j'ai sûrement des petites optimisations à faire à voir un bon voilà là je vous ai donné les les grandes idées mais moi je pense que je vais conserver mon bill comme ça puisque j'ai testé déjà les deux les deux ou trois autres idées que je vous avais donné donc je pense que là moi je vais le conserver tel quel mais après un libre à vous vous faites vos tests pour garder si ça correspond à votre façon de jouer et puis puis voilà et puis à la limite n'hésitez pas aussi n'hésitez pas à me faire votre retour si jamais vous avez d'autres idées ou des trucs que vous constatez qui sont plus enfin beaucoup plus utiles beaucoup plus puissants n'importe je serais franchement ravi de voir ça voilà bon bah sur ce je vous je vais arrêter cette vidéo là et puis bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo allez ciao ciao